Bonjour à tous et bienvenue sur les revues du foutu. Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour une description d'une woodbox. Alors la woodbox, je vais faire une présentation très rapide pour la première vidéo. Qu'est-ce que c'est ? C'est un service qui est proposé par jeuxvideo.com qui se présente sous forme d'une boîte qu'on reçoit tous les mois. C'est ce qu'on appelle une geekbox. C'est un principe qui est très répandu aux Etats-Unis où en fait on reçoit des goodies, des produits dérivés qui sont liés à un thème chaque mois. Et donc, on découvre avec surprise ce qu'on nous envoie. On paye 20 euros tous les mois et on est censé avoir aux alentours de 40 euros de goodies à l'intérieur. On va voir si c'est vrai ou pas. Ce que je vous propose, ce n'est pas un unboxing, c'est un descriptif, c'est-à-dire que je suis au courant de ce qu'il y a à l'intérieur, je sais déjà tout ce qu'il y a. Moi, ce que je vous propose, c'est ça. C'est à la fois mêler mon avis personnel sur des goodies que moi, perso, j'achète pour être utilisé. Donc, soit placé sur mes étagères pour que ça soit vu, soit être utilisé si c'est, je ne sais pas, porte-clés, portefeuilles, choses comme ça. Soit si c'est un bouquin, va être lu. Si c'est un jeu en démo, va être joué. Enfin, vraiment des choses utilisées. Après, on va s'intéresser aussi au prix à la revente. Parce que, si on n'aime pas l'objet, on peut le revendre. Il y en a plein aussi, plein de mal de critiques qui se font sur la Woodbox, notamment sur le fait que ce soit un attrape Nigo. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas le principe de ne pas connaître ce qu'on achète. Mais par contre, un attrape Nigo, pour moi, ça serait si on se faisait abuser en termes de prix. Donc ça, ça me paraît intéressant de voir vraiment le jugement global du prix de la Woodbox. Une fois que ça, ça sera fait, on mettra une note sur 5. Je mettrai une note sur 5 en prenant en compte mon avis perso, mais aussi les avis que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux liés à Woodbox et sur les sites, parce qu'il y a des tas de sites qui font des critiques de ces Geekbox qui viennent des Etats-Unis, d'Angleterre et maintenant de France. Il y a 2-3 services en France qui permettent d'avoir ça. Donc la Woodbox qu'on va faire aujourd'hui, c'est la Woodbox de novembre qui était faite sur le thème du Japon. Donc déjà, je vous présente la Woodbox en elle-même. Donc une boîte comme ça, jeuxvideo.com. On voit les couleurs de jeuxvideo.com sur les côtés. Pourquoi je vous présente la Woodbox ? Vous allez le voir avec celle du mois prochain, que je vous diffuserai la semaine prochaine, puisque j'ai 2 mois de retard. Et bien tout simplement parce que les Woodbox ont changé. Ils ont écouté la communauté, comme ils le font très souvent. Et ils ont maintenant des Box qui sont à l'image du thème. Donc là, c'est la dernière Woodbox qui se présente comme ça, très classique. Et maintenant, on aura des Box qui seront liées au thème. Donc on va commencer sans plus tarder. Et on va donc ouvrir ces Woodbox liées au Japon. Je vous précise juste que je ne l'attendais pas franchement cette Box. J'ai failli me désabonner, puisque moi je suis abonné par mois, pour pouvoir justement me désabonner quand il y a un thème qui me plaît moins, voire pas. Et ce thème du Japon, bah, ne m'emballait pas trop, parce que je ne suis pas grand consommateur de manga récent. Que côté jeux vidéo récents, les Japonais ne m'ont pas fait vibrer. Donc je n'étais pas vraiment en extase devant ce thème du Japon. Ok, excusez-moi, j'ai coupé. Mais il se passait quelque chose de très bizarre dehors. Donc voilà. On va donc commencer cette Box Japon, que je n'attendais pas particulièrement. Alors, la base de chaque Woodbox, c'est déjà le petit badge. Le badge officiel Woodbox, qui est à chaque fois lié au thème. Donc là, le thème du Japon, le jeu le plus emblématique du jeu vidéo japonais, Mario, donc le petit Toad. Le petit Toad en badge. Bon, ça, je ne le compte pas dans le contenu, parce que c'est une sorte de certificat d'authenticité. N'est-ce pas ? Voilà. Donc avec, on a également le petit magazine Woodbox, qui paraît tous les mois, où ils font notamment une présentation de la Mega Woodbox. Ça, je ne le ferai pas, parce que c'est un gagnant tous les mois, donc je ne vois pas trop l'intérêt de décrire la Mega Woodbox, alors qu'il n'y en a qu'un seul qui la gagne. On met également à l'honneur, généralement, un graphiste. Donc là, forcément, je dis ça, et ce mois-ci, il n'y en a peut-être pas. Eh bien non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de graphiste ce mois-ci ? Eh bien, il n'y a pas de graphiste ce mois-ci. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, premier objet vraiment intégré à la Woodbox. Je vais commencer par ordre de ce que j'ai apprécié ou pas, en fait. Premier objet, une balle rebondissante. Dragon Ball. Alors, ce n'est pas l'objet que j'attendais le plus. La balle rebondissante, ça ne se met pas sur une étagère, parce qu'il suffit que ça tombe et ça rebondit partout, ça vous pète le PC, c'est génial. Non. Par contre, chose intéressante, c'est que moi, je travaille dans le jeu slash joué, et je sais que les balles rebondissantes, ça ne se trouve plus si facilement que ça. Qu'en plus, c'est une balle à licence, donc je me doute que ça a une valeur particulière, mais je ne sais pas quoi, la valeur, on en parlera à la fin de la vidéo, je reviendrai dessus. Bon, après, balle rebondissante, honnêtement, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Là, on commence à rentrer dans les objets qui ont commencé à me marquer un peu, pour des raisons qui ne vont pas marquer tout le monde, et voilà. Donc là, voilà. Ça, le petit Toad. Alors, un petit Toad, on pourrait se dire, attendez, je vais juste afficher le retour pour voir si on voit bien ce que je fais. Voilà. Je vais le mettre là, parce que je pense que je vais le mettre en close-up juste à gauche. Donc voilà. Donc, le petit Toad, qui est un Toad en métal. Donc, super objet en termes d'affichage, à mettre sur une étagère pour afficher un objet goodies. C'est vraiment génial, alors que je vois qu'on a un reflet dégueulasse. Donc voilà. Et en plus, petite astuce, il s'ouvre, et à l'intérieur, vous avez un bunch de petits bonbons à la cerise. Alors, je déteste la cerise, ils sont un peu mal tombés là-dessus, mais... 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 Putain, ça sent vachement fort en plus. C'est une... Enfin, c'est une erreur. Non, ça sent le sucre et la cerise, quoi. Mais... Voilà. Bon, c'est pas assez... Là-dessus, c'est pas pour moi. Mais je risque pas de les manger de toute façon. Donc, je vais les laisser dedans. Non, ça fera toujours le petit... Voilà, c'est une bonbonnière, c'est pas une figurine, et puis voilà. Mais par contre, le fait que ça soit en métal et que ça soit officiel Nintendo, ça, je vais vous le montrer sur le close-up, on voit le certificat derrière, c'est un vrai plus, et c'est un objet qui doit en plus pas être facile à trouver, puisque les objets officiels Nintendo, à part sur certains magasins, on les trouve pas facilement. Objet qui, là, pour le coup, m'a vraiment séduit, malgré moi. Enfin, j'étais vraiment... J'étais quasiment sûr qu'on allait avoir le droit à un manga, mais c'est pas n'importe quel manga, c'est... Emblem of Roto, c'est du Dragon Quest. Alors, Dragon Quest, Emblem of Roto, c'est une série que les Français attendaient beaucoup, qui a été édité l'année dernière par Kiyun, mais qui est sortie en 91 au Japon. qui a été vue par 9 millions de lecteurs. C'est une grosse, grosse série. Déjà parce qu'ils sont fans de Dragon Quest, parce qu'ils sont fans de l'univers créé par le chara-designer de Dragon Ball, et que c'est une série qui a été confiée. Alors, j'ai noté pour pas avoir de problème sur le nom, Kamui Fujiwara, c'est un chara-designer qui a bossé sur les Grandia Extrême et Terra, 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 Terra Anigma, deux RPG japonais de l'époque. C'est un grand monsieur qui a fait de grands BD, enfin de grands mangas, parce que j'ai regardé un petit peu après ce qu'il a fait sur son taf. Et à chaque fois, c'est des grandes oeuvres. Et celui-là est très, très bon. Seul bémol, si vous appréciez le premier tome, il y en a quand même 21. Donc c'est une grande collection. j'aurais peut-être pas choisi un manga en 21 tomes pour le mettre dans une woodbox, sachant que, voilà, si on aime le premier, on est tenté d'acheter des autres et donc ça fait un petit peu cher la collection complète. 21, sachant qu'un manga, c'est 6,60, 5,80, 6,60 en global. Ça fait quand même une belle collection. Après, on peut se l'acheter une fois de temps en temps, c'est sûr. Mais bon, c'est très, très bien écrit donc ça pousse franchement à lire la suite. Et ouais, ça fait un peu cher sur la collection complète. Mais bon, on passe à l'objet suivant. Et alors là, j'ai eu une sorte de honte sur moi parce que quand j'ai vu le thème Japon, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ce jeu emblématique fait par des Japonais qui est Megaman. Et ils nous ont mis un porte-clés de chez Kidrobot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kidrobot, les porte-clés Kidrobot, ça s'arrache. C'est des collections qui sont faites sur des courtes périodes et qui fonctionnent toujours de la même manière. C'est de l'aléatoire. Vous avez des blocs de 20, de 20 petites boîtes comme ça aléatoires. Et en fait, vous piochez, vous avez 10 figurines dans chaque série. C'est quasiment toujours la même chose. Et vous en avez une qui est ultra rare, qui n'est pas dans toutes les boîtes de vin. Vous en avez deux. Enfin, vous en avez certaines qui sont deux fois dans les boîtes de vin et certaines qui ne sont qu'une fois. Et donc, ça crée de la rareté, plus ou moins de rareté selon les figurines, les petits porte-clés. En gros, vous avez les rares, les épiques et les légendaires. Et voilà. En gros, déjà, quand vous avez une épique, vous êtes content. Quand vous avez la légendaire, alors vous ne savez plus quoi en foutre. Je vous montre en close-up juste là, plus en détail, le porte-clés. Après, on parlera de la valeur. On parlera de la valeur parce que c'est comme tout objet aléatoire dans les boîtes. C'est des objets un peu particuliers qui prennent de la valeur quand ils sont ouverts. C'est un peu fou de dire ça parce qu'on est tous là à se dire « Non, quoi, il ne faut pas ouvrir. Ça prend de la valeur sur les années et tout ça. » Mais ça, ça prend de la valeur quand c'est ouvert parce que quand on peut identifier ce qu'on a, forcément, quand on est collectionneur et qu'on peut acheter ce qui nous manque, ça prend de la valeur. Et ça, on va en parler un petit peu vers la fin. Tandis qu'il ne nous reste plus qu'un seul objet, l'objet global qui est dans toutes les woodbox, le tee-shirt. Alors attention, je vais le prendre comme ça. Déjà, ça nous permet d'apprécier cette couleur, cette magnifique couleur qui ne rend pas très bien derrière la caméra. C'est un peu dommage. C'est un bleu-vert un peu turquoise. Franchement, très original, très sympa. Et c'est un tee-shirt Pokémon. S'il y a bien un jeu japonais qui fait carton avec les dessins animés et toutes les déclinaisons, les cartes. Les cartes, je suis bien placée pour le savoir en tant que vendeur de jouets. Ça fait un carton et j'avoue, je suis un peu vieux pour être fan de Pokémon. Je suis un peu passé à côté. Mais ce tee-shirt, c'est un tee-shirt geek, franchement. Le Pikachu tout mignon, tout kawaii qui sort de sa Pokéball pour aller à l'aventure, je trouve ça franchement sympa. C'est clairement un tee-shirt que je vais porter. Donc, déjà, moi, sur mon plan perso, pour une woodbox que je n'attendais pas, j'y mets la moyenne. J'y mets un 3 sur 5. C'est... Ouais, non, 2,5 sur 5. On va vraiment mettre la moyenne parce que le porte-clés, ça déchire. Le manga, c'est génial, mais je n'aurai jamais la fin parce que moi, je n'achète pas de manga, je ne sais pas quoi en foutre, ça prend de la place et je ne sais pas quoi en faire. La bonbonnière, je suis content. Même si les bonbons ne sont pas un goût que j'aime bien, je m'en fous parce que je n'en mange pas, des bonbons. Par contre, la bonbonnière, je la trouve classe. Là, la balle rebondissante, bof. Hein, bof. Donc c'est vrai que c'est en demi-teinte sur la balle rebondissante et le Dragon Quest parce que j'ai adoré le manga mais je ne suis pas pas sûr de continuer. La bonbonnière est très cool, le porte-clés génial et le t-shirt, je le mets. Mais franchement, le t-shirt, je vous le dis, à partir du moment où c'est un t-shirt geek lié au jeu vidéo, généralement, je le porte. Et là, j'adore la couleur turquoise du t-shirt et je suis très content là-dessus. Je reprends du coup mes notes tandis que c'est beaucoup mieux en termes de temps sur la vidéo. Et on va faire, on va parler de prix. Alors déjà, comme je vous le disais, on paye, ça vous boxe, 20 euros. Alors certains vont me dire oui, mais tu ne comptes pas les frais de port. Alors j'ai tendance à vous dire que non, moi, quand on demande quelque chose, je ne compte pas les frais de port. Les frais de port, c'est un service. À partir du moment où on ne propose pas le Colissimo classique suivi qui coûte 5 balles, je ne commande pas parce que si on propose quelque chose de plus cher, soi-disant pour avoir un meilleur suivi, tout ça, ça ne sert à rien. Le Colissimo suivi, c'est le top du top en termes de service. Ça n'arrive pas très vite mais moi, je ne suis pas pressé. Donc le frais de port, moi, je ne le compte pas. Si je dois acheter qu'un seul objet avec le frais de port et super grand, je ne le commande pas. Et c'est pour ça qu'il y a certains objets qui m'ont fait un peu halluciner quand je me suis renseigné. Alors, la balle rebondissante, on va commencer dans l'ordre. La balle rebondissante, c'est un objet qui aujourd'hui est devenu introuvable. Au moment où j'ai fait mes recherches quand j'ai reçu la woodbox, il était encore trouvable, 4,50€. Maintenant, on ne trouve plus que la collection intégrale à 20€. 20€, les 7 boules de cristal rebondissantes dans une petite boîte sympathique, pas géniale, mais bon, 20€. Moi, ce que je vous conseille si vous voulez vraiment un objet de collection, c'est les 7 boules de cristal en verre. Elles sont plus petites, un tout petit peu plus petites que ça, mais elles sont dans un super coffret en bois, bon, ce n'est pas non plus génial. Elles sont trouvables pour 20, 25€, voire même 12€ si vous les commandez sur des sites un peu connus maintenant, Geek, Wish, qui font venir tout directement de Chine. Après, c'est à vous de voir, mais en tout cas, on peut trouver des collections comme ça de boules de cristal en verre, un peu plus petites, mais très sympas pour les collections et exposables en tout cas. Sur la bonbonnière, alors sur la bonbonnière, on est à 5€ aussi. Attention, je me fie à ce qui est soi-disant le moins cher, à savoir Amazon. Donc, 4,50€ à 5€, le problème, c'est les frais de port. Les frais de port, globalement, vous vous retrouvez, quel que soit le prix de base de votre bonbonnière, à payer 10€, parce que vous avez soit 5€, soit 5,50€, et en gros, il se récupère sur le frais de port s'ils le mettent un peu moins cher. Donc en gros, vous êtes à 10€ pour avoir ça, alors que l'objet, en lui-même, ne coûte que 5€. Donc voilà, si vous voulez qu'on compte les frais de port, moi, je vous ferai un total avec et sans frais de port à la fin. Emblem au frotto, c'est du manga, ça coûte 6,60€, et quel que soit le site maintenant où on commande des mangas, généralement, il n'y a pas de frais de port. Sur les bouquins, il n'y a pas de frais de port. Donc ça, c'est très intéressant, c'est libre de tout droit. Sur le Megaman, deux écoles. Soit on le compte dans son prix en boîte. Donc ça, c'est la collection Megaman 1. C'est celle qui est le moins cher, c'est celle à 6,50€. La Megaman V3 est venue, toutes les pièces sont devenues un peu plus collector, donc forcément, toutes les pièces maintenant coûtent 8€ sous emballage. Mais si on parle une fois déballée, votre figurine coûte déjà de base 14€. C'est-à-dire que quelle que soit celle que vous avez à l'intérieur, si vous l'ouvrez, donc là comme ça, j'ai décapsulé la petite boîte, elle vaut déjà 14€. C'est la plus faible cote sur Internet. Et elle va jusqu'à 30€ pour une grande partie des personnages qui ne sont disponibles qu'une fois sur 20. Par contre, si vous avez la figurine que je ne vais pas m'amuser à citer, mais qui n'est pas connue quand on regarde les boîtes, la figurine Mystère, celle qui est disponible plus généralement une fois sur 60, je crois, elle va jusqu'à 60€ sur Internet. Donc là, les valeurs peuvent monter. Bien sûr, moi je prends la valeur marchande, donc je pense 6,50€ pour faire le comparo, mais c'est des valeurs assez importantes si vous voulez le revendre. Si vous n'aimez pas Megaman par exemple, on t'avoue bien sûr, mais ça existe. Il y a des gens qui n'aiment pas Star Wars, donc les gens qui n'aiment pas Megaman, ça doit exister. Le t-shirt logo Pokémon, j'ai compté 12€ parce que quel que soit le t-shirt à licence Pokémon, il n'y en a pas un en dessous de 12€ et en plus, généralement, ceux à 12€ sont vraiment très laids, mais bon, j'ai compté 12€. Pareil, pas de frais de port sur les textiles sur Amazon, donc je ne compte pas de frais de port. Ce qui nous fait, pour une Woodbox de 20€, donc si je ne compte pas les frais de port, Woodbox de 20€, j'ai un total de 34,60€ de goodies, ce qui est déjà plus ou moins le contrat rempli, on est aux alentours de, bon, on est à 5€ des 40€, mais on est quand même à 15€ de plus que ce qu'on a payé. Après, on peut toujours se dire effectivement qu'il y a des choses dont on ne va pas avoir l'utilité, mais comme je vous l'ai dit, ils ont une valeur de revente, donc voilà, on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Internet. Moi, je ne revends rien, mais ça, c'est mon attitude à moi, je peux comprendre les gens qui revendent des choses qui ne leur conviennent pas. Et si on considère les frais de port, on passe donc à une Woodbox de 24€ pour un contenu global plus frais de port de 46,60€. Donc là, c'est clairement valable. Donc l'argument des frais de port ne tient pas. L'argument par contre qui dit qu'on a des choses aléatoires et que c'est bizarre d'acheter des choses aléatoires, je peux le comprendre comme je vous l'ai dit. Pareil, on donne souvent un argument en disant mais ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Attention, ce n'est pas parce que le service est proposé par jeuxvideo.com que ça doit toucher le jeu vidéo. C'est une Geekbox, pas une vidéo Gamebox. C'est une Geekbox. Donc ça doit toucher à l'univers geek. Là, il se trouve que tout colle avec des jeux vidéo parce que bon, même l'amour Dragon Ball Z, il y a tellement eu de jeux vidéo Dragon Ball Z que ça passe. Le T-Shirt Pokémon, c'est du jeu vidéo avant tout presque. Megaman, c'est du jeu vidéo. Dragon Quest, c'est du jeu vidéo avant même d'être du manga. Le Toad et tout ce qui tourne autour de Toad, c'est Mario, donc c'est jeu vidéo. Là, ça touche à jeu vidéo mais on va le voir avec d'autres Woodbox. Il y a des choses qui ne peuvent pas toucher au jeu vidéo mais ce n'est pas le but de la Woodbox. c'est une Geekbox avant tout. Donc globalement, je vous l'ai dit, j'y mets un 2,5 sur 5 en termes de notes. La moyenne, au vu de ce que j'ai moi pu voir sur Internet, j'arrondirais à 3 sur 5 parce que les gens ont été globalement plutôt satisfaits en dehors effectivement de la balle rebondissante qui fait un peu pas polémique mais qui fait un peu tâche sur le reste, on est sur du très bon goodies, notamment des choses assez rares comme la bonbonnière Toad ou le Keychain, le Keychain, donc le porte-clés Megaman. Sur la série V1, elle est devenue très très rare en boîte scellée. et puis bien sûr l'emblème off-roto que moi perso je n'avais pas vu venir mais qui est très très bienvenu et le T-shirt Pikachu, un T-shirt qui est là toutes les semaines, enfin tous les mois il y a un T-shirt dans la Woodbox et celui-ci est plutôt très très bon. Donc bon bilan pour cette Woodbox. Donc moi sur ce, je vous laisse à vos différentes... Non, c'est pas ça ma phrase. Vous le savez que c'est pas ça ma phrase. Je vous laisse à vos occupations diverses et variées et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et notamment la vidéo de la Woodbox de décembre qui sera sur le thème de la galaxie. Allez, ciao ciao !